bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous allons voir les différentes stratégies qui existent à l'aube de l'ouverture des portes de niveau 4 justement pour conquérir la zone de niveau 5 alors les le droit du sang ancien la chronique du homme perdu vient de se terminer et ça a déclenché vengeance où on doit attaquer des forts 50 forts de niveau 6 et plus et on a deux jours pour faire ça si j'ai bonne mémoire 12 heures après nuage orageux donc le l'accès théorique au contrôle des portes de niveau 4 va s'ouvrir et 12 heures après elles seront disponibles donc dans deux jours 12 heures enfin un peu moins de ça dans deux jours 11h30 on devrait avoir accès aux portes de niveau 4 les portes de niveau 4 évidemment ce sont les portes qui sont en accès limité semi protégé c'est ces portes là où seuls les gouverneurs les alliances du royaume peuvent les prendre du royaume auquel elles sont attachées peuvent les prendre et ce jusqu'à 9 jours sur la première saison du kvk c'était 9 jours 9 jours avant la fin du kvk vu que le kvk a été raccourci en temps ça devrait être de l'ordre de 7 jours j'imagine aujourd'hui donc quels sont les buts de cette zone 5 au regard des des quêtes qui va arriver des récompenses cette zone 5 vous aurez plusieurs objectifs vous aurez à prendre ces bâtiments là les hierons donc il faudra avoir un hieron pour avoir les récompenses vous avez à prendre vous avez des quêtes et à prendre ce bâtiment là les ruines anciennes et vous avez aussi à prendre le sanctuaire qui se trouve ici alors le sanctuaire il va falloir se mettre d'accord avec les autres alliances de votre royaume parce qu'il n'y en a qu'un autant le hieron il y en a quatre une deux trois quatre donc quatre alliances en général quatre portes donc vous voulez repartissez une par alliance les portes aussi qui sont le dernier objectif les portes de niveau 5 il y en a aussi quatre donc vous les repartissez si tant est que vous contrôlez totalement la zone avec votre royaume si vous avez fait des alliances avec d'autres royaumes il va falloir partager que ce soit les hierons ou les portes donc ça c'est simple en revanche sanctuaire il n'y en a qu'un donc normalement c'est l'alliance la plus puissante de votre serveur qui va la prendre revenons aux portes les portes c'est des bâtiments élites qui sont comme un guillemette éclairé me l'a fait remarquer immune au sort de silence de rage etc mais qui sont assez simples à prendre si ce n'a pas été patché il ya deux millions de troubles t5 dedans donc un gros raid bien renforcé vous prenez ce bâtiment toutes les alliances arrivent à le prendre contrairement à la forteresse croisé certaines alliances n'arrivent pas à le prendre les portes même les alliances plus faibles arrivent à le prendre au niveau de la forteresse croisé d'ailleurs vous remarquez que le matchmaking est bien fait puisque sur notre serveur voyez toutes les alliances ont réussi à prendre leur forteresse croisé on le voit bien allez il en reste trois à vérifier forteresse croisé forteresse croisé forteresse croisé forteresse croisé donc certes elles ont été nerfées mais il ya des serveurs plus petits que je connais et sur lequel j'ai des rerolls et sur lequel ils n'ont pas réussi à prendre la forteresse croisé donc là le matchmaking est bien fait tout le monde a au moins la puissance suffisante pour prendre la forteresse croisé donc au niveau des stratégies qui existent et qui sont appliquées par certaines alliances une fois que la zone 4 une fois que les portes de niveau 4 et donc la zone 5 est accessible le but premier reste quand même de vous préserver vous prémunir de votre adversaire et protéger l'accès à votre zone donc si tant et est que vous n'avez aucune alliance avec les deux royaumes qui sont à votre contact immédiat nous ces deux royaumes qui sont bien évidemment sur un terrain unique comme je vous l'ai dit puisque nous en bordure en coin ce que je trouve personnellement plus intéressant et performant parce que vous pouvez retrouver toutes les forces de tout votre royaume sur une même zone sans échanger une porte si vous n'avez pas d'alliance vous allez devoir protéger votre terrain des deux côtés pour justement avoir en accès unique tous les bâtiments donc de ce côté là le terrain n'est pas parfaitement symétrique donc il ya quand vous êtes dans un coin comme ça il ya deux profils différents à mettre en place de ce côté là pour minimiser le nombre de ressources utilisées et l'optimiser surtout il va falloir ce que moi j'ai vu souvent faire et que je trouve très performant comme ceci protéger votre terrain en priorité pour vous diriger vers la porte qui est juste au sud de niveau 5 cette porte là parce que vous devez vous assurer l'accès certaines alliances posent des forteresses collées à la porte de niveau 5 ce qui va rendre plus difficile le fait si on vous attaque de vous priver de l'accès à cette porte puisque un drapeau ça prend cinq minutes à détruire alors qu'une qu'une forteresse ça prend deux jours donc vous avez le temps de vous mobiliser et de revenir parce que c'est quand même assez loin ramener des troupes ici donc cette stratégie est souvent appliquée donc vous pouvez vous pouvez utiliser stratégie donc en faisant un chemin comme celui ci par exemple vous bloquez votre adversaire totalement chez lui il pourra pas passer et vous avez tout le terrain de ce côté là qui vous qui à votre disposition vous êtes tranquille vous serez pas embêté après dans un second mouvement vous le repoussez totalement au niveau de ses portes comme ceci et vous êtes vraiment débarrassé de lui et ce côté là est protégé après vous allez déployer des ressources au niveau des hérons etc etc cette porte là il n'y a pas il n'y a pas de sujet puisque si vous avez bloqué l'accès ici cette porte là vous et vous est totalement libre au niveau de ce côté là de ce côté là c'est quand même un petit peu différent puisque vous voyez on peut pas faire de ligne droite comme de l'autre côté c'est c'est pas tout à fait pareil la disposition est pas tout à fait la même il va falloir vous protéger à ce niveau là de cette porte là parce que l'adversaire peut sortir tout droit et prendre le bâtiment ou tout droit et c'est de vous bloquer et pareil ici il va falloir vous prévenir que l'adversaire sorte et à y poser tout de suite une forteresse pour bloquer l'accès à cette porte là donc pour faire tout ça il va falloir vous appliquer une stratégie qui va être aussi une stratégie de leur pousser chez lui mais qui est pas de protection de territoire comme de l'autre dans un premier temps faut vraiment le repousser donc sur cette porte là vous allez aller tout droit et le repousser l'adversaire chez lui et le bloquer comme ça vous êtes débarrassé au niveau de cette porte là il ne pourra plus sortir évidemment faut être plus puissant mais au moins ça vous assure le de libérer ce terrain là et ça vous assure le hiéron qui est là au passage bien évidemment beaucoup le hiéron comme ça vous pourrez l'avoir en accès ensuite une fois que vous êtes là sur cette porte là il va falloir pareil aller tout droit pour prendre la porte celle là et après seulement repousser l'adversaire chez lui c'est les stratégies moi que j'ai vu en place bien évidemment elles ont toujours fonctionné je ne sais pas celle que nous on appliquera à ce jour parce qu'on n'en a pas encore discuté j'imagine que les r4 et le r5 de nos différentes alliances en ont discuté bien évidemment mais en tout cas je n'ai pas encore cette information je vous ferai une vidéo une fois que ça sera ouvert et qu'on aura appliqué les stratégies évidemment pour ne pas donner d'indication au travers d'une vidéo qui sortira avant à nos adversaires sur ce royaume du kvk puisqu'il y a quand même une grande part de stratégie sur ce jeu au delà de la part de puissance qui joue aussi évidemment donc une fois que vous l'avez repousser là vous repoussez votre adversaire chez lui et vous êtes assuré cette porte là le seul chose à gérer par la suite donc là votre adversaire est bloqué c'est qu'il va falloir assurer à cette alliance là car après la porte là que vous allez avoir bloqué ici il va falloir lui assurer un accès puisqu'il va falloir qu'elle passe elle aussi ici pour pour une répartition puisqu'elle va devoir avoir accès à cette porte là que vous aurez pris dans un premier temps donc vous allez faire un deuxième chemin sur cette porte là puis l'alliance que qui était enfermée là va pouvoir aller elle comme ça pour récupérer cette porte là voyant suivant chemin là et prendre cette porte là et vous aurez bloqué vos adversaires et vous aurez tout le terrain pour vous donc voilà l'enjeu est multiple sur cette zone là il faut prendre les bâtiments les différents bâtiments les hierons le sanctuaire et faut aussi se réserver les accès aux portes pour être tranquille pour l'accès à la zone 6 puisque plus les zones avancent plus les bâtiments apportent de récompenses et plus les ressources sont élevées donc plus vous êtes favorisé plus le jeu avance classiquement comme sur votre royaume standard donc il ya vraiment différentes solutions stratégies à mettre en place après dans ces stratégies c'est grande ligne la stratégie il ya des micro stratégies spécifiques qu'on pourra avoir lors des phases de combat mais cette stratégie là est une stratégie classique lorsque vous n'avez pas d'alliance avec un autre royaume quand vous avez une alliance avec un autre royaume un ou deux royaumes ce que vous pouvez avoir une alliance avec les deux royaumes ce que je vous déconseille au maximum une alliance avec un royaume d'un des deux côtés ce qui vous permet de focaliser toute votre force de frappe sur l'autre côté donc vous n'avez pas forcément besoin de faire d'alliance sauf si vous êtes vraiment beaucoup plus faible que les deux royaumes là si vous avez une alliance bien évidemment il va bien falloir laisser des bâtiments et donc la stratégie dont je vous ai parlé ne s'applique pas sur l'un des deux côtés puisque vous allez devoir les partager vous n'avez pas besoin de faire la guerre sur cette zone là voilà ce que je peux vous dire sur la zone 5 et les différentes stratégies qui à ce jour ont été mises en place et j'ai vu mettre en place sur la saison 1 du kvk saison 1 j'ai fait sur deux royaumes différents donc j'ai pu voir deux prises de zone 5 et toutes les stratégies mises en place par les différentes alliances de ces deux royaumes de kvk soit ces 16 royaumes on verra bien par la suite dans deux jours un peu plus de deux jours comment ça va réagir et comment ça va se passer au regard des stratégies mises en place sur notre royaume je ne manquerai pas de vous en faire une vidéo si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui seraient sorties je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock Abonnez-vous ! Abonnez-vous !